Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct du stade du Saint Jacob Parc de Bâle pour assister à la troisième journée de Super League entre le FC Bâle et le CRVT FC. J'ai le plaisir pour cette rencontre de me retrouver avec Juan Boudeguerre. Comment ça va Juan ? Ça va très bien, ça va très bien. Franchement, une belle journée par rapport à Lugano qu'on avait eue dimanche passé et s'est récupéré sur le côté gauche pour Pellemar, qui est vraiment très intéressant, un jeune défenseur qui en tout cas face à Sion avait joué en défense centrale et là actuellement on le trouve en défenseur gauche. Il est prêté par Nice, si je ne me trompe pas. Étonnamment, il n'est pas à Lausanne, mais il n'est pas attention. Il a quand même à Esposito qui va pouvoir frapper la frappe d'Esposito et ça passe à côté du poteau de Jérémie Fric. Petite pic, on s'en excuse, mais c'est vrai. Pellemar qui est prêté par l'OSC Nice, il a 21 ans seulement, Andy Pellemar. Et vraiment, il fait une très très bonne impression dans ce début de match, comme tu dis, ce qui n'est pas le cas de Seth Pedest, qui perd à peu près tous les ballons qu'il a. Et heureusement que Clichy est un petit peu là pour veiller à la défense servétienne. Mais attention, maintenant, Cabral dans la surface. Cabral qui va pouvoir frapper et goal ! L'ouverture du score d'Arthur Cabral au premier poteau. Alors, il me semble, Zegrova qui a lancé Cabral dans cette surface. Et Cabral qui était tout seul dans la surface et qui a pu envoyer une mine au premier poteau de Jérémie Fric. Et le Saint-Jacques Parti expose sur cette ouverture du score baloise. Et attention, maintenant, du coup, Ascoufran qui va être joué par Stévanovitch. Il y a les grands gabarits servétiens dans la surface. C'est parti pour Stévanovitch. C'est bien tiré ! Ouh, ça pouvait arriver jusqu'à la tête de Seth Pedest, mais ça a été dégagé par un défenseur balois. Ça revient sur Keil. Keil qui va se mettre en sens du but, qui tente de faire un extérieur du pied. Mais Lindner, c'était pas du tout assez fort. Et Lindner a pu tranquillement récupérer ce ballon. Le premier tir cadré du Servet FC après une demi-heure de jeu. Même plus que ça, après 35 minutes de jeu. Mais il n'est vraiment pas très dangereux. Il récupère la balle, il met sur le côté gauche. Attention, c'est peut-être qu'il met l'opportunité. Antunes qui vient vers l'axe, qui fait la passe en profondeur pour Vals. Vals qui s'est retrouvé à la surface. Il fait le centre. Attention là ! Comment ça s'appelle ? C'est le coup du scorpion. Le coup du scorpion qu'avait essayé Keil. Malheureusement, c'est très dévié. C'est complètement raté de Keil. On voit là au ralenti. Mais c'était bien essayé de Keil qui nous montre un petit peu l'étalage de sa souplesse. Antunes qui récupère la balle sur le côté gauche. Ça revient vers deux lignes. Deux lignes qui met en profondeur pour Stémanovic. Et c'est récupéré par Frey. C'est une belle tentative. Il y a des belles choses à voir. Attention par contre, avec la défense, ça récupère par Zegro. Zegro qui monte sur le côté droit. La passe en profondeur pour la passe pour Esposito-Cabral. Et c'est pas rentré. Attention, parce qu'ils ont tous célèveré le but. Mais c'est pas rentré. Ah, on demande la VAR. Oui, la VAR va être regardée par M. Piccolo. Il y a peut-être une main de la part de Sassou. Le pénalty pour le FC Ball et le carton rouge. Carton rouge pour Vincent Sassou. Avec cette main de dernier recours. La double peine. Arthur Cabral qui prend son élan face à Jérémy Frick. C'est parti pour le Brésilien Arthur Cabral. Et c'est but. Le 2 à 0 pour le FC Ball. Le doublé pour Arthur Cabral. Et c'est reparti sur le côté droit avec Diallo. Diallo qui perd la balle. Bêtement récupéré par Cabral. La passe en profondeur de Kasamy pour Stoker. Stoker qui met une passe. Attention, Cabral. Et c'est un peu à but. Le 3 à 0 pour le FC Ball avec le centre de Stoker. Et le triplé d'Arthur Cabral. Vals qui peut un petit peu accélérer. Vals qui continue. Vals qui va peut-être servir Kei. Voilà qui est fait. Kei pour Stavanovitch. Stavanovitch sur son pied droit. Stavanovitch qui continue. La passe pour Diallo. La frappe de Diallo qui s'envole complètement. C'est dommage Moussa Diallo. Et c'est reparti pour Cabral sur le côté pour le 19. Et peut-être le pénalty de la part de Clichy. Je me suis dit qu'en fait c'était le con. C'est allé très vite. Et la passe en profondeur de Cabral pour Malès. qui en fait est parti. Et Clichy qui l'a tout simplement taclé en fait en essayant de prendre la balle. Mais malheureusement ça n'a pas été réussi. Et c'est pénalty pour Ball. Et on va voir le pénalty d'Esposito. Je reviens au meilleur des moments. C'est parti pour Esposito. Et la panenka. La panenka de Sebastano Esposito. Qui marque le 4 à 0 pour le FC Ball. Casami, Esposito. Esposito c'est bien joué. Pour Stoker. Stoker dans la surface. Peut-être la femme de Stoker. L'arrêt. Cabral. Et le coup c'est de l'eau. Le quadruplet d'Arthur Cabral. 5 à 0 pour le FC Ball. Avec Jérémy Frick qui a laissé ce ballon rebondir devant lui. Et Cabral qui a pu reprendre tout seul. Quadruplet d'Arthur Cabral. Casami sur la droite pour Quintia. Quintia sur la droite. C'est bien joué. Quintia dans la surface de réparation. Le centre de Quintia en retrait. La frappe et go ! Le poteau sur cette frappe il me semble de Casami. Heureusement c'est récupéré par Frick. Qui relance tout juste pour Clichy sur le côté gauche. Et qui va pouvoir avancer la percée de presque 40 mètres de Clichy. Qui continue jusqu'à presque la traite de la surface. La passée en profondeur pour Kei. Malheureusement c'est raté. Récupéré par Clichy qui laisse pas tomber ce match. Antonesse qui récupère la balle. Qui fait des petits gestes. La passée en profondeur pour Kei qui va pouvoir tirer du gauche. Attention. Frappe et goal ! Le but. Désolé la situation. Le but de Kei au moins pour sauver l'honneur. C'est bien joué de Kei qui a pu mettre ce but. Il a pu bien contrôler cette balle sur cette passe d'Antonesse. Pour se mettre sur son pied gauche et frapper. Il y a eu une déviation il me semble devant Lindner. Du coup c'est passé juste par-dessus Lindner. Antonesse pour personne. Et c'est la fin de cette rencontre. Une victoire donc 5 à 1 du FC Ball ici au Parc Saint-Jacques. La défaite donc du Servette FC sur ce même store de 5 à 1. Ça a été un plaisir quand même pour nous d'être ici dans ce beau stade de Saint-Jacques pour vous faire partager cette rencontre. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent maintenant. Et on se retrouve tout bientôt pour les prochains matchs du Servette FC. Ciao ciao ! Ciao !